Dieu, en qui il n'y a aucun homme de variation, te bénissons tout loin ce soir. Nous sommes reconnaissants pour tous tes bienfaits, car tu es l'unique, le véritable Dieu bon, et le Dieu de toute grâce. C'est pourquoi nous t'exaltons, que tu nous enseignes ta parole ce soir. Tu nous guides encore, que toute la gloire soit à toi, au nom de Jésus, Amen. Gloire à Dieu, asseyez-vous dans sa présence. Nous rendons grâce à Dieu notre Père pour l'enseignement de ce soir, et nous bénissons pour sa fidélité à notre égard. Nous avançons sur la connaissance révélationnelle du Saint-Esprit. Et à cause de cela, nous allons aller de l'élémentaire jusqu'au niveau supérieur. Parce que très souvent, beaucoup de gens ont lu des livres sur le Saint-Esprit, à un niveau, ils ne comprennent pas comment écouter la voix intérieure de Dieu, ils ne savent pas de quoi il s'agit exactement. si tu n'as pas commencé par ce qu'on a commencé le dimanche passé, tu ne peux jamais savoir quelle est la différence entre la douce voix du Saint-Esprit et la voix du Saint-Esprit qui te demande d'obéir à travers la parole, la parole rémande et autre chose. Et c'est pourquoi Dieu nous a amené à commencer par cet enseignement simple primaire, qui nous permet d'aller de l'avant, de progresser. Et cela est très, très important parce que lorsque nous commençons à connaître réellement le Saint-Esprit, je vous dis une chose, votre vie chrétienne est facilitée à presque 80%. Parce que tout ce qui est fait sur la terre actuellement par l'église du Christ est étroitement lié au Saint-Esprit. Et étroitement lié au Saint-Esprit. Et Jésus l'a dit, je l'ai dit et je le répète afin que nous comprenons. Dans Jean 16, verset 7, que nous avons lu dimanche, que nous allons relire, il est écrit « Cependant, je vous dis la vérité. » Il vous est avantageux que je m'en aille car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. « Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Écoutez, Jésus est en train d'achever sa mission sur la terre. « Ce n'est pas Jean qui a parlé. » « C'est lui-même qui élève sa voix pour nous éclairer, pour nous parler. » Et il dit, « Il vous est avantageux que je m'en aille. » Alors, essayez de discuter avec ça, parce que votre doctrine d'Église dit, « Si vous êtes là, vous n'êtes qu'un insensé. » « Parce que vous voulez discuter avec le Seigneur du salut, celui qui vous a sauvé, celui qui vous a arraché de la main de Satan, et vous ne pouvez pas discuter avec lui. » « Alors, quand vous vous asseyez, nous avons commencé l'introduction de dimanche, ce soir-là, c'est apprenons à connaître le Saint-Esprit niveau 1. » « De notre voix, ce soir, niveau 1. » « Alors, dans ce niveau 1-là, on va s'arrêter. Quel est l'avantage ? De quel avantage Jésus parle ? Mais, Seigneur, après le grand, grand salut-là, que tu nous as donné, quel avantage il y a encore ? Il dit, ce grand salut-là ne marchera jamais sans le Saint-Esprit. Bon, si c'est faux, arrêtons-nous là, on est tous intelligents. Jésus nous a sauvés. Tu étais à la croix. Tu étais là-bas. Tu as vu ? Tu as vu ? Ça veut dire quoi ? Sauver. Ça veut dire quoi, sauver ? Tu parles, on est sauvés. Ça veut dire quoi ? Si, je t'ai dit, dis-moi, ça veut dire ce quoi ? Ça veut dire quoi ? Vous comprenez ? Ah, les gens parlent, on est sauvés. La faveur, la grâce, ça veut dire quoi ? Écoutez, je veux que vous puissiez prendre conscience de ce que nous avons manqué depuis que les premiers apôtres sont partis là et que l'église a commencé à aller dans les choses. On a manqué tellement de choses pour revenir en arrière. Dieu est en train de ramener l'église pour que l'église soit enlevée, pour que l'église vienne à son top niveau au moment des apôtres. Sinon, elle ne peut pas t'enlever. Il dit, quand le fils de l'homme reviendra, trouvera la foi sur la terre ? Il parle de nous. C'est ce que vous appelez foi là. Il dit, est-ce que votre foi peut vous enlever ? C'est ça, c'est ça qu'il parle. On bavarde beaucoup, on a la foi. Oui, c'est la foi qu'on a pour être déri là. Ce n'est pas cette foi là qui peut t'enlever. C'est une foi qui peut t'enlever. Non, c'est bon, il faut se calmer. Moi, je connais ça, tu ne connais rien. Baf, rien. Calme-toi et écoute. C'est dommage que des gens se sont assis à la maison pour regarder le match. Non, non, non. Un chrétien Si tu veux, tu pries pour que le Burkina gagne. Tu n'as pas besoin d'assister au match. Oui ou non ? Tu as une réunion d'église. Tu pries, Seigneur, donne la voix au pays que le Burkina gagne. Il n'y a pas de problème. Toi-même, tu viens t'asseoir. Tu vas t'asseoir là-bas. Tu vas sauter là. Le but qu'on va mettre là. Tu vas crier, crier. Quand ça va finir là, tu as reçu quoi ? Ils sont assis là. Non, je parle à vous qui êtes à la télé là. Vous êtes carrés là. J'insulte les gens. Ce n'est pas un péché. Oui, oui. Donc, regardez, regardez, regardez. Il y a ça, il y a ça. Mais ça veut dire quoi ? Celui qui est venu sauver là. Tu ne peux même pas comprendre le salut. Qu'est-ce que ça veut dire le salut ? Il dit que je préfère m'arrêter et ne même pas vous enseigner parce que vous ne pouvez pas comprendre ce que je vous enseigne là. Si l'autre là ne vient pas, il est dit dans Jean ? Ou bien, on n'a pas lu ça, non ? Même si on ne comprend pas qu'est-ce que ça veut dire le salut là. Mais si tu ne crois pas, regarde, Nicodème, Nicodème est juif. Il est chef des pharisiens. Il est le docteur d'Israël. Malgré le fait qu'il est descendant direct d'Abraham, il n'est pas païen. Il n'a pas compris qu'est-ce que la nouvelle naissance. Et toi, païen, n'est dans le paganisme chronique. Toi, tu peux comprendre le salut sans le Saint-Esprit. Il t'a dit il vous est avantageux que je m'en ai. Il n'a pas dit que je m'en ai. Il vous est avantageux que je m'en ai. Alors, donc, nous devons accepter ça. C'est pourquoi les chrétiens n'avancent pas ? On va prier. Tu vas prier quoi ? Il te dit quand on va arriver là-bas, on te dit tu ne sais même pas de quoi il faut prier. On te dit ça. pour le grand intercesseur que nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander à nos prières. C'est le Saint-Esprit qu'il connaît. Attention, attends. Tes besoins ne sont pas ce qu'il te convient de demander. Attention, ne confonds pas tes besoins et ce qu'il te convient de demander. C'est deux choses différentes. Ok. J'ai des besoins. Guérison, examen, mariage. Ça, ce sont mes besoins à moi. Et Paul dit dans Romain 8, 26 là que tes besoins là ce n'est pas ça qui convient qui te convient de demander. Le Saint-Esprit, c'est ce dont tu as réellement besoin. Et le Père connaît la pensée du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit sondre le cœur du Père à travers ce que Christ a fait. Non, si c'est ça là. Donc, on ne sait même pas comment prier. Regardez, regardez, regardez. On ne sait même pas. On ne sait même pas. Parfois, quand je dis ça aux gens, ils croient parce qu'ils sont 15 avec moi ici. Non, ils croient que... Je ne sais même pas. Je ne sais même pas. Je ne sais même pas. Quand moi, je m'assois. Moi, qui est maintenant bientôt 50 ans de vie chrétienne. Là, je m'assois. Je dis à Dieu, je ne connais rien là. Je ne sais même pas. Tu es un petit enfant maintenant. Tu es un petit enfant maintenant. Né de nouveau. Il n'y a même pas. Mais il faut qu'on a fait parce que tu parles. Tu parles, tu crois que tu connais. Tu connais quoi ? Tu es dans ta tête que tu connais. Tu es dans ta tête que tu connais. Tu es dans ta tête que tu connais. C'est ça, le vrai problème. Et Dieu nous a donné cette année-là. Si nous manquons cette année-là, dans notre programme-là, ce sera difficile. Les choses vont, c'est compliqué. Et quiconque ne sera pas lié au Saint-Esprit ne saura pas comment communier, marcher avec... Parce qu'on va voir vivre, marcher par l'Esprit. Vivre par l'Esprit. On va voir tout ça. Combattre par l'Esprit. Dieu voulant, toute l'année, il n'y a que des choses comme ça qu'on va voir. C'est ça. Qu'est-ce que les dons du Saint-Esprit, ils servent à quoi ? Le fruit de l'Esprit. On parle comme ça. Oui, oui, oui. C'est quoi ? Dis-moi ce que c'est. Pourquoi Paul est parti trois ans dans le désert d'Arabie pour recevoir ce qu'il a reçu pour nous donner ? Trois ans. Il a fait trois ans là-bas, loin de Pierre. Il n'a jamais vu Pierre. Il est parti dépendre uniquement du Saint-Esprit. Pourquoi ? Pourquoi il est parti faire trois ans ? Parce qu'il a dit qu'il ne veut pas dépendre de quelqu'un. Il dit l'évangile que j'ai reçu, je ne l'ai pas reçu d'un homme ni de personne que du Saint-Esprit. Il dit, c'est pourquoi il dit mon évangile. Si Pierre a son évangile, elle le regarde. Mais l'évangile de Pierre n'est pas complet. Après, quand ils sont allés à Jérusalem, les gens ont dit, ah, où tu as reçu toute cette révélation-là ? Il dit, si c'est ça, tu vas aller ici, nous on va aller là. Et brusquement, le gars a pris, poum, l'empris sur tous les autres apôtres. Parce qu'il était lié au Saint-Esprit. Quand il dit lié au Saint-Esprit, on ne peut pas jouer avec ça. Moi, j'ai communié avec le Saint-Esprit, il dit, j'entends la voix. Pas jouer avec ça. Il dit, tu as reçu tu as reçu tu as reçu tu as reçu tu ne t'enterrées pas ici. Je vois le Saint-Esprit. Tu as vu dans la Bible, comment il te frappe les gens-là ? On joue avec Jésus, il n'y a pas de problème. Il est venu prendre tes péchés. Le Saint-Esprit, il ne va venir prendre tes péchés. Il dit son pouvoir il faut y aller là. Il vous est avantageux. Que je m'en ai. Je suis assis, mais Seigneur, nous sommes amusés pendant longtemps. Nous sommes amusés pendant longtemps. On a cru qu'on a des secrets, on a des révélations, on a ceci ou cela. mon ami. Regarde. Je ne sais pas. Le Père, quand il voulait créer le monde là, dont il est l'architecte, on dit qu'il est l'architecte, celui qui conçoit le plan et tout. Il a tout conçu. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il y avait un monde qui existait, que Satan a troublé. C'est pourquoi Genèse 1, verset 1, Genèse 1, verset 2, ce n'est pas pareil. La terre était informe. Il y avait la terre déjà ? Elle était informe et vide. Qu'est-ce qui s'est passé ? La chute de Satan a mené cette situation-là. Dieu voulait tout remettre de l'ordre là-dedans, avec pour but de mettre l'homme sur la terre. qui est parti ? Qui est l'exécutant de tout ça ? Le Saint-Esprit. Qui manifeste tout le plan du Père ? Le Saint-Esprit. Quand Jésus devait venir pour sauver les gens, qui a manifesté le plan ? Le Saint-Esprit. Qui a conçu Jésus ? Qui a fait naître Jésus ? Qui a équipé Jésus ? Qui a ressuscité Jésus ? Qui a enlevé Jésus ? Le Saint-Esprit. L'exécutant par excellence, le manifesteur par excellence, c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi dès Genèse 1-2, on le voit. Le plan du Père est là, il doit l'exécuter. Mais le Saint-Esprit doit travailler avec la parole. son outil de travail, c'est la parole. C'est pourquoi il est parti d'abord se mouvoir pour regarder ce que le Père veut faire. Il a compris le plan, mais il lui manque l'instrument. Et le Père a envoyé l'instrument, la parole. quand ça a été fait, le Saint-Esprit est rentré en action. Regarde la terre là, jour par jour. Regarde. Tac, tac, tac. Il dit. Ça se fait. Il dit. Ça se fait. Il dit. Regarde le Saint-Esprit. Le Père dit, le Saint-Esprit exécutif. Quand il dit ça, la parole, le Saint-Esprit exécutif. Regarde. Net. Regarde-le. Regarde-le encore. Ça, c'est dans Genèse 1. Regarde-le. Genèse 40, verset 12. Genèse 40, verset 12. Esaïe 40, verset 12. Je crois. Esaïe 40, verset 12. Voilà, c'est mieux. Esaïe 40, verset 12. Regarde-le encore. Regarde le Saint-Esprit. Qui a mesuré les os dans le creux de sa main ? Regarde comment il est puissant. Pris les dimensions des cieux avec la paume. Il a pris les dimensions. Il n'a pas amené un maître avec la paume de sa main seulement. Il a pris les dimensions des cieux. Et qui a ramassé la poussée de la terre dans un tiers de crochet, de mesure ? Il a pris les dimensions des cieux avec la paume. Non, attends, il n'y va pas trop vite. Qui a pesé les montagnes au crochet ? Et les collines à la balance. Et les collines à la balance. Regarde-le. C'est à peu près de toi que tu joues. Le Saint-Esprit. Regarde-le. La suite. Qui a sondé l'Esprit de l'Éternel et qui l'a éclairé de ses conseils ? C'est toi et moi. Verset 13. Qui a sondé l'Esprit ? Avec qui a-t-il délibéré pour en recevoir de l'instruction ? Qui lui a appris le sentier de la justice ? Qui lui a enseigné la sagesse ? Et fait connaître donc le chemin de l'intelligence. Verset 15. Verset 15. Voici les nations sont comme une goutte d'un seau. Elles sont comme de la poussière sur une balance. Par rapport au Saint-Esprit, vous voyez ? Regarde-lui là. Au Genèse 1. Esaïe 40. Tellement Dieu veut sauver le monde. Il a d'abord envoyé son fils qui est venu mourir pour nous pour nous ramener à Dieu. Il a dit, ce n'est pas fini. Comme ce sont mes enfants-là, je ne vais pas laisser ni Gabriel, ni Michel, des anges merveilleux qui m'obéissent s'occuper d'eux. Glorieux Saint-Esprit. Les gars, comment tu es ? Les gars puissants comme ça là. Les gars, c'est tout ce qu'il fait. Il dit, pendant la durée de la vie de l'homme sur la terre, comme le fils l'a fait pendant 33 ans et demi, le fils a accepté de quitter sa forme de Dieu pour devenir un simple homme à cause de l'amour que j'ai pour l'homme. Toi maintenant, Saint-Esprit, toi aussi, tu vas quitter cette grande puissance-là. et tu vas aller pour habiter dans mes enfants. Hein ? Qui ? Le Saint-Esprit-là. Ils sont. Et vous jouez avec ça. Il y a un débat. Et nous jouons avec lui. Il y a un débat, ils sont. Non, regarde-t-on ? C'est pourquoi il dit, mais... Il vous est avantageux. Pas celui qui va venir là. Il n'est pas limité comme moi. Moi, je me suis limité. J'ai enlevé, donc, ma puissance divine là que j'ai laissée au ciel. Je me suis dépouillé de ça. Mais lui, il ne s'est pas dépouillé de ça. Lui, il est venu à toute sa puissance. Mais regarde-moi, tu le maltraites. Tu ne lui parles pas. Tu ne le salues pas. Tu ne l'honores pas. Tu ne dis pas merci, Saint-Esprit. Tu es tout le temps tenu de me dire à moi merci. Moi, j'ai fini avec toi il y a longtemps. Tu es tout le temps qui est à côté de toi. On te donne quelqu'un qui est à côté de toi. Ton papa te confie à quelqu'un qui est à côté de toi. Partout où tu vas, c'est lui qui te sauve. Si un ennemi vient, il frappe l'ennemi. Et tout le temps, tu téléphones à ton papa. Merci papa. Merci papa. Et c'est lui qui est à côté de toi là. Tu le frustres. Tu le frustres. C'est pourquoi il ne travaille pas. Il te regarde. Il dit ok. Très bien. Très bien. Continue. Nous, nous savons ce que nous faisons. Tant qu'il y a une jalousie. Réfléchissez. Regardez frère. C'est le vrai problème de l'église. On est parti de classer troisième. Dieu n'a jamais dit que, le Père n'a jamais dit qu'il suis premier, Jésus est deuxième, Saint-Esprit est troisième, mais on s'est débrouillé comme les hommes aiment classer les gens. On s'est débrouillé à les classer. Un troisième n'est jamais égal à un deuxième ni à un premier. Jamais. Ils n'ont pas la même puissance. ils n'ont pas la même capacité. Le premier est premier, le deuxième est deuxième. Si il est troisième, c'est qu'il ne connaît pas ce que le premier connaît. Oui ou non? Alors, si le Saint-Esprit est troisième, donc il ne connaît pas ce que Jésus connaît, il ne connaît pas ce que le Père connaît. il ne connaît pas ce que Jésus connaît. Voici. Voici. Voici, Frère. Cette année est une année très importante. très importante tu vois celui que Jésus a laissé là avec nous regarde Jean 14 verset 16 on revient on revise les mêmes versets jusqu'à ce que ça rentre dans ton coeur Jean 14 verset 16 et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point il ne le connait point mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous un autre consolateur ici là c'est cette expression que nous allons extraire un autre consolateur et dans le grec nous répétons il dit un dans le grec là le mot autre là est désigné par deux mots à l'os et le deuxième mot c'est hétéros à l'os veut dire un autre genre de personne textuellement comme toi il est de la même dimension que toi il n'est pas différent de toi mais mais hétéros l'avait dit un autre qui est complètement différent de toi jésus n'a pas dit je vais vous donner un hétéros paraclétos paraclétos un paraclétos qui est différent de moi non 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 il dit je vous donne un paraclétos qui est comme moi je suis le premier paraclétos lui il est un autre paraclétos textuellement ça veut dire quoi les disciples ont compris ce que ça veut dire paraclétos ils l'ont vu jésus le paraclétos paraclétos et ce mot paraclétos il y a au moins 5, 6, 7 mots qui sont liés à ce mot paraclétos en grec le premier mot c'est consolateur est-ce que je vous ai consolé quand vous étiez découragé ou pas il dit oui tu nous as consolé quand le Saint-Esprit viendra il va vous consoler aussi à quel moment il t'as consolé tu as fait appel à lui Jésus Jésus tu as fait appel au Saint-Esprit non je vous pose la question si ceux qui ont déjà dit au Saint-Esprit consolateur consonne-moi là c'est rare c'est toujours Jésus Seigneur Jésus deuxième expression du mot paraclétos c'est conseiller conseiller non ça conseiller on a déjà donné ça il y a longtemps on a déjà donné mais quand je répète quelque chose ça veut dire que ce n'est pas bien rentré c'est pourquoi le Saint-Esprit est venu donner il ne faut pas dire que tu connais tu ne connais pas enlève ton orgueil la poser tu fouilles là très tranquille conseiller conseiller troisième élément aide aide celui qui vient pour t'aider Jésus n'aide pas les gens aujourd'hui c'est le conseiller qui aide et quand Jésus était avec ces douze là il les aidait c'est de ça qu'il parle maintenant pour tout le monde là le Saint-Esprit va aider tout le monde quatrième élément intercesseur on va le voir quand on va arriver à la prière et tout 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 qu'est-ce que le Saint-Esprit fait intercesseur on a deux intercesseurs un qui a la droite du Père un qui est en nous l'interesse qui est en nous c'est le Saint-Esprit c'est lui qui est auprès du Père lui prie pour quoi il prie pas pour qu'on gagne des maris des femmes Jésus a fini avec ça là il prie pour son église ce qu'il a dit là les portes du séjour des morts ne préviendront point c'est ça qu'il entend de prier l'intercesseur par excellence c'est le Saint-Esprit tu comprends cinquième avocat Jésus est assis au ciel comme l'avocat notre avocat quand Satan veut nous accuser c'est lui l'avocat il présente son sang il dit au Père regarde regarde le sang et le Père dit à Satan arrière tu as vu l'avocat l'avocat de mes enfants il a gagné son procès allez circule le Saint-Esprit notre avocat à l'intérieur quand Satan nous accuse l'accusateur des frères il dit dans Romains 8 verset 1 que tous ceux qui sont en crise il n'y a plus de condamnation pour eux car l'esprit de vie les a affranchis on n'a pas de Jésus l'esprit de vie tout ce que vous lisez Jésus Jésus dans la Bible tout ce que vous lisez Seigneur quoi quoi là après la mort de Jésus Seigneur quoi là on ne parle pas de Jésus on parle du Saint-Esprit on ne parle pas de Jésus on ne parle pas on te voit ensuite et celui qui nous fortifie le fortificateur c'est pourquoi dans Esaïe on l'appelle l'esprit de force on l'appelle l'esprit de force c'est lui qui est notre force notre force est en lui mon frère et celui qui est présent de façon permanente à nos côtés en anglais on dit stand by et ils disent comme ça il n'y a pas ça en français il n'y a pas ça en français c'est lui qui se tient permanentement c'est pourquoi il a dit je suis avec vous tous les jours par qui par le Saint-Esprit regardez ça déjà sans compter les autres. Ça, c'est simplement halos paraclétos. Sans parler des dons spirituels qui ne sont pas des halos paraclétos. Sans compter les sept manifestations de l'esprit. L'esprit de sagesse, de révélation, tout ça. Si un esprit est venu, on ne doit pas échouer. Si nous étions en connexion avec lui, on ne doit pas échouer. De tous les côtés, on est environné par lui. Papa bon Dieu a insisté. Prends soin d'eux, ce sont mes enfants. Papa bon Dieu, je vais leur parler, ils ne veulent pas. Ils sont têtus comme des chèvres. Quand on veut leur parler, ils connaissent tout. Je connais ici, je sais, moi aussi je sais, moi aussi, je connais la Bible, je connais le Saint-Esprit. Toi, tu connais le Saint-Esprit. Galvon Tegelani. Toi, tu connais le Saint-Esprit. Comment ils sont ? Quand même, je ne vais même pas loin. Quand on va arriver, ce qu'il est venu pour faire pour nous là, c'est simplement. Je ne parle même pas du ministère. Ce qu'il est venu faire pour nous là, en dehors de ça là, ce qu'il est venu pour faire là. Par exemple, il s'arrête, Jésus s'arrête. Quand il viendra, il va vous enseigner tout. Toutes choses. Nous, on a pensé qu'on ne parle pas des choses spirituelles. Non. Toi, tu es meniger, tu es commerçant, tu veux aller tout le temps à Dubaï. Saint-Esprit a un travail pour toi au Burkina ici, qui va te faire devenir milliardaire que d'aller tout le temps à Dubaï ou en Chine. Il dit qu'il va vous enseigner toutes choses. Vous vous dites, ah non, je vais aller tenter, il faut prier pour moi. C'est ça. Moi, ça me décourage quoi. Les gens disent, papa, je vais entreprendre ça, il faut prier pour moi. Ça, c'est des bébés, c'est des népios. Donc, ça veut dire que toi, tu as décidé que toi, tu vas travailler à la vente des roulettes. et que Dieu n'a qu'à poser sa bénédiction sur la vente des roulettes. C'est-ce que tu as une bénédiction limitée ? Il dit qu'il va t'enseigner toutes choses. Toutes choses veut dire quoi ? Mathématiques, statistiques, médecine, commerce, tout. Ah oui. vous ne partez pas lui demander de vous enseigner. Vous avez déjà décidé que comme le monde a dit que c'est marketing, c'est quoi, finance, comptabilité, vous avez ramassé tout ce que le monde vous offre là à l'éposé. Tout ça a une limite qu'on appelle retraite. quand c'est fini, Dieu dit mais vous avez fini. Vous m'avez dit de vous aider dans ça, non ? Je vous ai aidé ? Mais l'État vous a mis à la retraite. Moi aussi, je vous mets à la retraite. Je vous mets à la retraite, je vous mets à la retraite. Si je devais prendre la retraite, il y a combien d'années sur la retraite ? 20 ans. C'est pourquoi j'ai pris la retraite anticipée, pour que Dieu n'anticipe pas ma retraite. Si Dieu te met la retraite, c'est foutu pour toi. Regardez, tout le monde est dans sa tête là. Tout le monde est dans sa tête. Il faut nous enseigner comment prier. Il faut nous enseigner comment chasser les démons. On n'enseigne pas comment chasser les démons. Il dit chasser les démons. Il me dit qu'il faut enseigner ça. Chasser les démons, guérisser les malades. Mais toutes choses... Putain, si tu as regardé ça. Toutes choses là. Non. Tout le temps. Maintenant, on a eu Master D en finance là. Il y a des concours. Mais est-ce que Master D en... Aujourd'hui, je suis économiste, économie financière, économiste de gestion. Est-ce que je suis en train de faire ça aujourd'hui? C'est ça que tu fais? C'est ça que tu fais? Et l'argent que Dieu me donne là, c'est plus que vous les Masteriens là. Tu te vends que Master, tu as un million, deux millions. Moi, l'argent me vient de partout au monde. Demande à ma femme. Les gens m'envoient ça comme ça seulement. C'est ça. C'est le vrai problème que les chrétiens ont. Ils n'ont jamais pris en considération le Saint-Esprit. Ils n'ont jamais pris en considération le Saint-Esprit. Non, non, non. Aïe, aïe. Non. Non. Même quand Dieu ouvre la porte pour nommer quelqu'un de directeur général. Écoutez. Normalement, un chrétien. Qu'on envoie dans une entreprise. Qui est presque en faillite. Puisque Dieu a dit qu'il va lui enseigner tout. Le Saint-Esprit va vous enseigner tout. Cet homme ou cette femme-là va s'asseoir au pied du Saint-Esprit. Ah. C'est toi qui m'as envoyé ici. Dans cette entreprise-là. Enseigne-moi. Comment, d'abord, cette entreprise va reprendre. Ça, c'est mon travail que tu m'as donné pour faire ici. En attendant que tu me donnes mon propre travail. Je me dis, ah. Ah. Votre gars-là, quand vous l'avez envoyé. Ah. Le gars, il y a une sagesse. Les travailleurs vont dire, ah. Il y a une sagesse. Depuis qu'il est venu là. L'entreprise-là remonte. Quand tu as fini ça. Dieu dit, tu te vois. Comme tu as aidé les gens-là. Maintenant, voici ta part. On dit, si tu as été fidèle. Dans la part des autres. Dieu te confira quoi ? Ta propre part. C'est ça. C'est ça. Vous voulez vous comparer aux gens du monde. C'est ça le problème. Dieu dit que vous devez être la tête. Je préfère vous parler aujourd'hui là, de tout mon cœur. Je ne veux pas vous comparer au professeur qui a eu prix Nobel de médecine. Quand vous voulez être dans la médecine là, ne vous comparez pas à eux. Vous n'avez pas besoin. Il n'y a pas besoin. Ils ont à étudier pour être prix Nobel. L'auteur du prix Nobel est déjà en toi. Il est déjà un prix Nobel de médecine. Non. Non ! Allez-y prendre. Les plus grands savants qui ont bouleversé le monde là, les premiers là, il n'y a aucun qui a un diplôme de baccalauréat. J'ai regardé les États-Unis, j'ai lu les livres chez moi. Les banquiers, les savants, les lui-pasteurs, ce n'est pas des scientifiques. Ils ont eu connexion avec le Saint-Esprit. Vous croyez que si le monde aujourd'hui là était lié au Saint-Esprit, vous croyez que les maladies qui sont là, Covid, peuvent résister? Ça c'est un problème pour Dieu ça? Tu n'as pas vu dans l'Ancien Testament, la peste est venue d'un coup dans un pays, Dieu a fait arrêter d'un seul coup, toute la peste a disparu. Or la peste c'est plus dangereux que le Covid. Parce qu'ils se sont adressés à Dieu. Vous voulez vous comparer aux gens de ce monde là, c'est pourquoi vous avez des problèmes? Un chrétien n'a pas à se comparer, vous n'êtes pas dans le même domaine. Vous n'êtes pas dans le même domaine. Un chrétien n'est pas dans le même domaine. Non, pas dans le même catégorie. Pas dans le même catégorie. Non. Non. Depuis longtemps, je vous ai dit, quand vous êtes chrétien, vous voulez, on dit à un marché quoi ou quoi là, posez votre document là, posez votre main dessus, dites à Dieu, la sagesse n'a qu'à venir. Non, 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 je vais aller à tel forum, à tel atelier, comment on fabrique les marmites. Un enfant de Dieu intelligent ne s'enferme pas au Saint-Esprit et oublie d'aller à Dubaï pour voir comment on fait des marmites. Non, 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 non. Le premier gars qui a fait marmite là, il est parti à quel atelier ? Ce n'est pas une invention non ? Tu révis ta tête là, ce n'est pas une invention ? Les frères Raït là, ils ne sont pas dans quel atelier de fabrication d'avions ? Les deux frères Raït, les enfants du Pasteur là. Ils sont dans quelle école aéronautique ? À Toulouse ? Où on fait les Airbus là ? Ils sont allés là-bas. Deux filles des Pasteurs. Ils ont dit à Dieu, utilise-nous. Il dit les savants qui sont venus à Londres là. Ils ont dit à leur papa, ils ne connaissaient rien. Le papa dit, hey petit, calmez-vous. Ils ont dit papa, on va te démontrer. Ils ont dit que si on fait quoi, 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 que si on jette un objet dans l'air là. Ils ont démontré la loi de la gravitation d'abord. Ensuite, ils ont dit papa, regarde les oiseaux de Dieu là. Regarde l'oiseau de Dieu. Il est capable de monter d'un secours comme ça. Après, il avance comme ça. Regarde comment il fait, il déploie ses ailes. Quand il a déploie d'avant un endroit, il tend ses ailes. Il stabilise. Nous, on va inventer un appareil comme l'oiseau là. Ils l'ont fait. Tous les avions du monde viennent de deux fils d'un pasteur anglais. C'est toi qui es parti des appareils. Ils sont allés dans ton école d'aéronautique. Ils sont allés dans ton école d'aéronautique. Je pose la question. C'est toi qui es parti. Retourne d'abord, comment les premières personnes ont commencé. Ne regarde pas ceux qui ont copié. Le Saint-Esprit. Tu vois déjà ? Or, on n'est même pas là-bas d'abord. On n'est même pas aux sept rôles qu'il va nous faire. Il va nous enseigner. Il va nous rappeler tout. Il va témoigner. Il va conduire. Il va nous montrer les choses à venir. Il va te montrer les choses à venir. Au moment où les gens sont assis, ils sont en train de chercher. Toi, tu es assis, ils te montrent les choses à venir. Tu es tranquille. Vous voulez seulement l'onction pour montrer aux gens que vous avez pu guérir quelqu'un qui avait une migraine. Même la glace, si on met sur la tête, ça a guérir une migraine. Tu es un glacier aussi ? Ce qu'on peut faire là, on a descendu le Saint-Esprit à ça. Il est devenu un petit, tout juste, quelqu'un qui nous aide un peu. Il n'est plus le Saint-Esprit, le glorieux Saint-Esprit. Il n'est plus ça. On l'a diminué, 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 diminué. Aide-moi pour que le gars puisse me marier. Va convaincre son cœur, il n'a qu'à me marier. Il n'a qu'à me marier. Je ne suis pas possible, quoi. C'est ça le Saint-Esprit. C'est ça que Jésus a dit, il vous a avantageux que je m'en aille là. Il n'a qu'à me marier. Il va me marier. Ok. Donc, je vais aller doucement, sans trop... Aussi... Le Saint-Esprit qui est en toi là, et en moi... Fait textuellement ce que Jésus faisait à ses disciples quand ils étaient sur la terre. Regardons quelques éléments. On dit qu'il est intercesseur, aide. Prenons ça. Ce qu'on a vu dans les shows de... Il est intercesseur, aide. Donc, je veux te poser la question. Le connais-tu comme ton intercesseur? On ne peut pas tout terminer, c'est trop long, et c'est pourquoi toute l'année, il faut toute l'année. Il y a des choses qu'on va parler de ça en janvier, février, on va revenir sur ça peut-être en avril. Parce que c'est toute notre vie sur terre. Romain 8, 26, là, j'en ai parlé déjà, 26 et 27. Romain 8, 26 et 27. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Oui, bien, il nous aide dans notre faiblesse et dans nos prières. C'est ça, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit. Parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Bon. Intercesseur. Aide intercesseur. Pourquoi ? Le verset 26, là, on a sauté rapidement. Il dit parce que, il dit, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Et nous nous disons que nous savons. Vous voyez comment, je sais. Non, non, non. Il y a un poste là-bas, je connais un. Si c'est comme ça là-haut, pourquoi on va te dire une phrase aussi importante ? Que nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. si tu, réellement, si tu savais là, pourquoi il va te dire ça ? Est-ce qu'il ne connaît pas tes besoins ? Il les connaît. Mais il te dit, ce qu'il te convient de demander. On n'a pas dit ce qu'il faut demander. Le premier nouveau, nous avons vu demander et vous recevrez. Ici, on ne parle pas de ça. Parce qu'à un moment donné, quand tu as demandé, tu as reçu, tu cherches, tu trouves, tu frappes, quand tu as grandi aujourd'hui là, pourquoi quand tu pries là, tu n'es pas exaucé ? Parce que maintenant, tu es arrivé à un niveau où ce n'est plus l'école primaire de la prière. nous sommes dans quoi ? Nous sommes dans la croissance. Tu dois croire dans la prière. On n'est plus dans demander et recevrez. On te dit, nous sommes dans quoi ? Ce qu'il nous convient de demander. Ce qu'il nous convient c'est différent de demander et recevrez. Parce que pour savoir ce que tu dois, ce qu'il te convient de demander, le Saint-Esprit lui-même, non seulement il intercède par des soupirs inexprimables, écoute, c'est le qui sonne les cœurs qu'on a dans la pensée de l'esprit. Parce que c'est selon Dieu que le Saint-Esprit intercède en faveur des saints. Si tu savais, le Saint-Esprit n'a pas voulu d'aller intercéder près du Père pour toi. Ce qu'il demande au Père, tu n'es même pas au courant. Donc tu vois déjà. On parle d'une croissance. On parle de la première partie du lieu secret et de la deuxième partie du lieu secret. Là, ici, nous parlons de la deuxième partie. La première partie, tu as tout épuisé. Tu as tout épuisé maintenant. Tu as demandé, tu as reçu, tu as frappé, tu as ouvert, tu as cherché, tu as trouvé. Dieu dit, mon fils, monte. Monte avec moi. Réunis-moi. Quand les 70 étaient avec Moïse, Dieu ne leur a pas parlé du tabernacle. Même quand il est monté avec Moïse, avec Josué, il n'a pas parlé du tabernacle. C'est quand Moïse est monté dans le lieu secret, dans la gloire de Dieu, que ce qui est sur le cœur de Dieu, il est venu donner ça. Dieu ne donne pas les choses au hasard. Tu es frustré parce que vous êtes dans le demander, recevoir, chercher, vous trouverez, frapper, vous ouvriras. Vous demandez maintenant, Dieu ne répond pas. Ta maman ne va pas répondre à ta demande. Un enfant de 12 ans qui vient, maman, donne-moi à manger. On te dit, la nourriture est sur la table. Non, non, maman, donne-moi à manger. Si tu ne veux pas manger, tu laisses. C'est ça que Dieu fait. Si tu ne veux pas entrer dans le lieu secret, tu laisses. Il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça. Il faut faire ça. Il faut faire ça. Il faut faire ça. Il faut faire ça. Il est dans l'intimité de Dieu. Il t'amène pour parler à ton cœur. Tu ne veux pas qu'il parle à ton cœur. C'est le vrai problème. Tu es où ? Les gens ne verraient pas. Vous voulez casser votre cœur à Dieu. Vous faites du mal à vous-même. Maintenant, tu te connais là. Saint-Ephée, tu te connais comme ça. Les diables aussi, tu te connaissent comme ça. Les diables aussi, tu te connais comme ça. Donc, il ne faut pas te tromper. Donc, vous voyez quelques éléments. Il dit qu'il est enseignant et révélateur. Enseignant et révélateur. Il nous enseigna toute la vérité. Donc, Jésus n'a pas donné toute la vérité. Non ! Il a dit, vous ne pouvez pas. Si je vous donne toute la vérité, vous ne pouvez pas supporter. Il dit, quand le Saint-Ephée viendra, il va vous révéler toute la vérité. La vérité de quoi ? Je suis ta propre vie. Je suis ta famille. Je suis ton pays. Je suis ton pays. Pourquoi ? Il y a un Corinthien 2.9. Il y a un Corinthien 2.9. Il dit, il fait tout cela parce que pourquoi ? Parce que ce sont des choses que l'œil n'a point vues. L'œil n'a point vues. L'oreille n'a jamais entendu. Et qui sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées. Comment toi, tu peux connaître les choses que Dieu a préparées ? Si le Saint-Ephée ne vient pas. Ah ! Oui, Seigneur. Ah, je ne sois pas. Voici ce que moi je veux. Dieu dit, ah, ça c'est bien. Va au trône de la grâce là. Ça c'est Hébreu 4.16. Va là-bas. Hébreu 4.16. Et ensuite, va dans Luc là. Demande, reçoit. Si on demande du pain, on donne du pain. Si on veut de la viande, on donne de la viande. Ça c'est pour les népios. Les petits-enfants. Et les choses que Dieu a préparées. Entre toi et moi, les choses que Dieu a préparées et les choses que toi tu veux là, tu veux lesquelles ? Non, répondez-moi. Est-ce que vous voulez ça ? Si vous voulez ça longtemps, vous l'avez eu ? Si votre cœur voulait les choses que Dieu a préparées, vous l'avez eu il y a longtemps. Comment ça ? Comment une maman a préparé des choses que si son enfant veut ? Et les enfants claquent la porte à la maison et ils s'en vont au dehors parce qu'ils ne voulaient pas ce que les parents veulent leur donner. Ils pensent qu'ils sont plus grands que leurs parents. Voici les problèmes. Les chrétiens pensent qu'ils sont plus grands que Dieu. On dit les choses que Dieu a préparées pour eux, pour ceux qui l'aiment. Oui, bien, on dit pour ceux qui l'aiment. Pour tout le monde. Ceux qui l'aiment. Ceux qui l'aiment. Ceux qui l'aiment. Ceux qui l'aiment. La suite du verset. Ceux qui l'aiment. Et la suite dit quoi ? Nous sommes dans 1 Corinthiens, 2 toujours. Dieu. Paul dit pour lui en tout cas, nous, Dieu les a révélés par l'Esprit. En tout cas, moi, Paul là, Dieu me les a révélés par l'Esprit. Pourquoi ? Car ma commune avec le Saint-Esprit a amené le Saint-Esprit à sonder tout. Même les profondeurs de Dieu. Ma prière ne peut pas aller. Ma prière va au trône de la grâce où Dieu est assis sur le trône de la grâce. Mais le Saint-Esprit va dans les profondeurs. Ce que Dieu est, il va retirer les choses que Dieu a préparées pour moi. Je vais vous dire que Dieu a préparées pour moi. Je vais vous dire que Dieu a préparées pour moi. Je vais vous dire moi, j'ai décidé d'aimer le Saint-Esprit. Ah, les profondeurs. Oui, profondeur de Dieu. Seigneur, je suis si loin, oui. Tu es loin. La vie chrétienne primaire que tu vis là n'est pas la vie chrétienne, c'est les activités chrétiennes. Je suis si loin, je suis si loin, je suis si loin. Tout est basé sur quoi? Assois-toi. La vie chrétienne que tu mènes au Dieu, tout est basé sur toi. Dieu doit me donner ça. Dieu doit me faire réussir ici. Dieu doit me protéger. Qu'est-ce que toi, tu aimes Dieu là et qu'est-ce que toi, tu as dit à Dieu là? Seigneur, me voilà. Quand j'ai dit Colossiens 1, verset 9 à 11 là, les gens ont pris ça à la légère. C'est une prière qu'on peut adapter à tout si tu veux le cœur de Dieu. Donc, tu vois. Lisons la suite là, si on veut, la suite. La suite. Lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Toi, tu as tes désirs, tu as tes besoins. C'est parce que un homme connaît les besoins qu'il a. Mais ce que Dieu veut te donner, tu ne connais pas. Il n'y a que l'esprit de Dieu qui connaît ça. Combien de gens sont assis ici en train de tourmenter alors que Dieu avait déjà prévu des choses pour eux en train de demander d'être simplement pris dans un poste on va leur donner 150 francs mais Dieu il remit la tête et dit mais ce n'est pas possible. Regardez comment elle est têtue. Regardez ce qu'on a préparé pour elle depuis des années. Préparé. Dieu a préparé, préparé. Pour ceux qui l'aiment. Non, c'est pas possible. il y a des politiciens même qui sont parmi nous qui sont en train de faire des compromis parce qu'ils veulent être ministre. Dieu a des postes, Dieu a des choses pour toi qui n'a même pas envie de te faire tu n'as pas envie d'envier le poste de ministre. Non, tu veux ça pour faire quoi ? Elle m'a dit pour faire quoi ? Ce que tu as préparé pour moi Seigneur c'est ça que je veux. Colossiens 1.9 là au lieu de dire remplis-moi de la connaissance de ta volonté oui c'est ça Seigneur vous essayez de prier les fortes mais ne viens ne le pas remplis-moi de la connaissance de ta volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour que je puisse marcher d'une manière digne de toi et que je te sois entièrement agréable portant des fruits en toutes sortes de bonnes oeuvres et croissant par la connaissance de Dieu fortifié à tous égards par ta puissance glorieuse en sorte que je sois toujours avec joie persévérant et patient prends ça colle-le à chacun de tes problèmes et dis à Dieu remplis-moi de la connaissance de ça dans ce que tu veux ma vie ma vie professionnelle ma vie familiale ça 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 pour faire quoi pour que je marche d'une manière digne que je porte du fruit c'est pour toi pas pour moi regardez nos vies chrétiennes là c'est des vies des supermarchés des kinkairies on veut ça 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 et les choses que Dieu a préparé ah bon Dieu a préparé des choses nous oui c'est ça que le Saint-Esprit nous donne la communion avec le Saint-Esprit mon ami qu'on appelle communion et koinonia en grec c'est la même chose ça t'amène dans l'intimité de Dieu tu comprends on va le voir plus tard cette communion cette intimité là va nous révéler un Christ glorifié il va amener sa présence c'est le Saint-Esprit veut que la présence du Christ est manifeste dans ma vie c'est le Saint-Esprit c'est le Saint-Esprit c'est le Saint-Esprit dans les années 90 dans les années 90 à l'an 2000 les églises étaient tellement fatiguées épuisées que Dieu a envoyé tout juste un rafraîchissement c'est pas un réveil un rafraîchissement dans le monde un peu il y a eu comme des temps de rafraîchissement qui ont partout en Afrique en Europe partout il y avait les églises étaient en nébullition et à un moment donné l'expression qui était à la mode quand je voyageais je n'ai jamais dit cela je ne comprends pas pourquoi il disait cela parce qu'ils n'ont pas ils n'ont jamais su qu'est-ce que l'oeuvre achevée de Christ ils n'ont jamais su que la plénitude de la divinité qui est en Christ est en moi par la présence de Christ en moi et l'expression là j'ai parté au Canada j'entendais ça en France partout en France ils aiment ça la mode là aux Etats-Unis c'est ça moi je m'assayais je les regardais qu'est-ce qu'il disait plus de toi Seigneur nous voulons plus de toi plus de toi comment pouvez-vous avoir plus de Dieu de Christ attendez le poussouk là il n'y en fait pas non pas elle a mis la tête même l'autre jour j'ai entendu mes filles la chanter ça plus plus Seigneur je riais ce sont mes petites filles donc supposons que même nous voulons plus de Jésus supposons qu'on peut avoir plus de Jésus on te dit que toute la plénitude de la divinité est en qui Christ est en qui qui est en toi qu'est-ce qui est en toi la plénitude est en toi le plus là-bas venu d'où une bouteille déjà remplie on peut la remplir vous confondez le fait que vous n'avez pas la révélation de ce que vous êtes rempli avec plus vous n'êtes pas vide mais vous ne savez pas que vous êtes rempli voilà le vrai problème mais donc ça veut dire qu'il y a deux tiers de Jésus en vous alors et maintenant vous voulez plus que ça se vienne se compléter dites-moi un peu évangéliste tu as trois quarts de Jésus et tu veux maintenant qu'il vienne compléter de plus 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 quand j'ai parlé j'ai dit mais quelle est cette histoire encore mes amis français ils aiment ça ils aiment inventer on m'a dit plus puis les gens sautent ils rient moi je m'achetais je croisais les bras la priorité est déjà à moi quel plus tu veux bon si c'est faux bon si c'est faux je vais aller à la maison ce soir et je vais m'asseoir au salon de ma femme je veux plus de toi ma femme je veux plus de toi plus de toi plus de toi elle va me regarder tu m'as dit mais mais est-ce que moi je suis venu à moitié ici 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 plus de Jésus, toi tu vas t'adresser à Jésus, tu dois t'adresser à qui ? Tu dois connaître qui d'abord ? Qui révèle Jésus ? Qui glorifie Jésus ? Qui prend de ce qui est à Jésus et nous le donne ? Donc si tu veux plus de Jésus, tu dois connaître qui ? Plus tu connais le Saint-Esprit, plus tu vas connaître Jésus. Si c'est comme ça, d'accord. Si c'est la connaissance-là, je dis là, tu as raison. Si tu veux connaître Jésus, apprends à connaître le Saint-Esprit. Plus ta relation avec le Saint-Esprit va se développer, plus il va glorifier Jésus, plus il va prendre ce qui est à Jésus, te le montrer, ce qui dans Jean-XVI et tout, il ne parlera pas de lui-même. C'est de moi qui va parler. Il ne va pas parler de lui-même. Il va parler de Jésus. Il est venu pour ça. Mon frère, pourquoi tout s'est arrêté ? Pourquoi tous ces révélations sont arrêtées ? Ils n'ont jamais été exaucés ? Je leur ai dit que vous ne pouvez pas exaucer. Jésus, Jésus est venu en entier en vous. Quand le Saint-Esprit est venu là, il est venu en entier. On appelle ça le Christ. Colossiens 2, verset 2-3, on dit le mystère de Dieu révélé. C'est Christ, en qui se trouvent tous les trésors. Quand tu as Christ là, tu as tout en toi. Il n'y a pas quelque chose qui est au-dehors. Maintenant, tu n'en as pas la révélation. Tu n'es pas conscient. Ça, c'est ton ignorance. C'est pourquoi tu as faim et soif de quelque chose que tu as déjà. Tu as faim et soif de quelque chose que tu as déjà. De quelque chose que tu as déjà. Tu comprends ? Apprends à honorer le Saint-Esprit. Apprends à le louer. Apprends à l'adorer. Et on a vu le dimanche, obéis-lui et respecte-le. Et il va manifester la présence de Christ de plus en plus en toi. C'est pourquoi on l'appelle l'Esprit de Christ. On l'appelle le Saint-Esprit de l'Esprit de Christ. 1 Pierre 1, verset 10 et 12. 1 Pierre 1, verset 10 et 12. 1 Pierre 1, verset 10 à 12. Les prophètes, écoutez, les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leur recherche. Donc, les Esaïe, les Jérémie, qui ont prophétisé là, ils ont recherché, mais il a dit quoi ? Et l'objet est de leur investigation. Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ, qui était en eux, et qui attestait d'avance les souffrants de Christ. Dégard, Esaïe, il a parlé de la croix. Comment la piquer ? Il a souffert, défiguré. Il a participé aux souffrances. Quand il écrivait, ça c'était terrible pour lui. De qui s'agit comme ça là ? Ils ont commencé à chercher pour savoir c'est qui ? On dit non ? On ne leur a pas dit ? Ça ne leur a pas été révélé, verset 12. Verset 12. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous. Qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncées maintenant, ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé dans le ciel. On parle de nous. Ceux qui vous ont prêché, on parle de nous. C'est ce que tu es en train de vous faire. Les prophètes, Esaïe et autres là, ils ont cherché, ils n'ont pas trouvé. Nous avons eu la grâce que Jésus est venu. Il a fait de nous des prédicateurs. Et c'est pourquoi nous prêchons ces choses-là. Mais regarde maintenant, les prophètes n'ont pas vu. Quand on dit ça parfois, c'est orgueil. Les prophètes, Esaïe n'ont pas pu voir. Et aucun n'a vu, même les Moïses là. Regarde les anges maintenant. Et dans lesquels, les anges désirent plonger leur regard. Plonger leur regard. Mais il est dit dans l'hébreu que ça ne leur est pas permis. Ils ne comprennent pas. Les gens ne comprennent pas ce que je prêche. Les prophètes n'ont pas compris ça. Vous êtes dans une période où on vient vous révéler. Et vous, pour qui c'est, vous ne comprenez pas ça. A quoi ça sert à l'heure ? A qui ça sert ? Les prophètes. Les Esaïe ont prophétisé. Les Jérémie ont prophétisé. Les Moïses ont prophétisé un prophète. Les Davids. Ils ont prophétisé dans leur psaume. Tout. Ils n'ont pas sui. C'était qui ? Quand les anges ont entendu ça, ils ont dit, mais de qui parle les prophètes là ? Ils ont plongé leur regard. On te dit ici, comme dans l'hébreu, ils ne pouvaient pas comprendre. Ce n'était pas pour eux. Ils ne comprennent pas le salut. Les anges. Ils n'ont jamais été dans le péché. Ils ne comprennent pas ce que ça veut dire. Mais dans cette période-là, Dieu suscite des hommes pour vous donner ça. Et vous voulez retourner à Esaïe. Vous voulez retourner à Jérémie. Vous voulez chercher les anges. Dieu est étonné. Et c'est pourquoi parfois, les hommes de Dieu sont un peu découragés. Ils disent, ok, s'ils ne veulent pas, s'ils veulent que les anges, Dieu envoie-leur les anges, ils vont les enseigner. Corneille a prié. Dieu a envoyé un ange d'envoyer quelqu'un chercher un prédicateur. Les anges ne prêchent pas. Non, ils n'ont pas le droit. D'envoyer quelqu'un. Quand le ministre Éthiopie était sur la route du désert, un ange est apparu à Philippe. Il dit, ah, il y a quelqu'un qui est sur la route du désert. Il faut aller vite là-bas. Mais quand il est parti, c'est le Saint-Esprit qui lui a dit maintenant, approche-toi de ce char. Voici l'homme qui a besoin du salut. Ce n'est pas le rôle des anges. Les anges sont là pour nous aider pour le ministère. Ils sont à côté de moi. Ils sont là actuellement. Mon ange a arrêté là. Ton ange a... Parfois, ils sont en train de causer. Parfois, c'est dommage. C'est ça. Je vais m'arrêter là. parce que c'est bon qu'on n'aille pas plus loin que ça. C'est déjà suffisant pour vous. Je sais que tu es saturé. Tandis qu'il durait... Si je continue, ça va craquer. Si je continue, ça va craquer. Oui, ça va lâcher. C'est... Non, regardez simplement. Regardez simplement. Regardez, c'est le peu que j'ai pu dire. Regardez. Regardez, regardez. Est-ce que... Est-ce que... Est-ce que tu as... Est-ce que tu as saisi quelque chose ? Est-ce que tu as saisi quelque chose ? Est-ce que tu as saisi quelque chose ? Non, vous n'êtes pas venu pour demander, prier, pour qu'on soit délivré. Oui, on est venu pour ça. Mais le christianisme n'est pas ça seulement ma fille. Si c'est ça le christianisme là, c'est pareil que les autres religions. Et aussi ils cherchent des choses. Et aussi ils prient. Ils font des sacrifices. Tu comprends ? C'est plus que ça. Dieu a tant aimé le monde. Et maintenant, quand tu as été sauvé, le Saint-Esprit est venu répandre l'amour de Dieu en toi. Romains 5.5 Pour qu'il y ait quoi ? Que toi maintenant, de même que Dieu t'a aimé, parce que Dieu est amour, le Saint-Esprit a répandu en toi l'amour de Dieu pour que maintenant, cet amour là, mon frère, soit répandu en toi et que tu puisses aimer Dieu. Les deux amours là, parce que le Saint-Esprit, l'amour que Dieu a répandu là, n'est pas phileo. Dieu son amour est agapao. Toi, tu es né avec phileo. Tu es né avec d'autres amours. Le Saint-Esprit sait que l'amour phileo ne peut pas aimer Dieu. C'est trop faible. C'est quoi ? Jésus a dit à Pierre, est-ce que tu me phileo ? Pierre dit que lui, il ne sait même pas. Donc, c'est ça. Donc, le Saint-Esprit a mis en toi l'amour agapao. C'est les deux ans, cet amour agapao là, Dieu est son fils, sa fille. Ils s'aiment d'un même amour. Tu ne peux pas aimer Dieu avec un amour plus bas que l'amour de Dieu. Ah non. Ah non. Tu n'as pas cet amour là. Dieu l'a répandu en toi par le Saint-Esprit. Il te dit maintenant, si tu as accepté cet amour que le Saint-Esprit a répandu en toi, il dit mon fils, ma fille, il y a des choses que j'ai préparées pour toi, pour ceux qui m'aiment. Va prendre ça simplement. C'est ta relation avec moi qui te donne ça. Ce n'est pas ta prière. Ce n'est pas ta prière qui m'a fait préparer. C'est mon amour qui a préparé ça pour toi. Et comme tu m'aimes là, je vais te le donner. Le Saint-Esprit qui est en toi là va ouvrir ton intelligence pour te montrer que papa a ça pour toi. Papa a ça pour toi. Papa a ça pour toi. Ce n'est pas à toi de demander. Un père a beaucoup de choses dans son cœur. Ce n'est pas l'enfant qui demande. Il y a des choses que l'enfant demande. Il y a des choses que l'enfant ne demande pas. Ou bien, ce n'est pas comme ça, non ? Ce n'est pas comme ça. Alors, pourquoi vous voulez dire que Dieu c'est le contraire ? Il y a des choses que vous demandez parce que ce sont vos besoins primaires. Il y a des choses que vous ne demandez pas mais le père sait que vous avez besoin de ça. Le père prouvoit ça. Mais si toi, tu as un enfant dans la maison tes parents pleurent à cause de toi. Quand tu rentres, tu insultes tout le monde. Tu désobéis. Quel plaisir les parents ont à te donner ce qu'ils ont préparé. Quel plaisir. Il pose ça de côté. Comme il montre qu'il ne nous aime pas là. À quoi ça c'est de lui donner ça ? Voici le vrai problème. Voici la réalité du Saint-Esprit. On n'enseigne pas ça dans les églises. Va sur Internet, va prendre mon message, chède dans Internet. Comme tu aimes Internet là. Va chercher. Il y a rien de difficile. Il n'y a rien de difficile. Quand tu aimes quelqu'un, tu l'obéis. Tu l'obéis. Et tu pries. Tu pries. Remplis-moi de la connaissance de ta volonté. Dans tel domaine, dans tel domaine, dans tel domaine, dans tel domaine. Voilà. On va s'arrêter là ce soir. Je veux que ça reste dans vos têtes et que ça descende dans vos cœurs. Afin que la grâce de Dieu vraiment continue. Dieu voulant, dimanche, on va aller encore un peu plus en profondeur. Je ne vais pas aller trop, trop, trop. C'est bon. 20h30, c'est bon. Donc, allez-y pour rejoindre ceux qui sont restés à la maison. Comme la ville est calme, je ne sais pas, il y a quoi ? Seigneur, il ne faut pas faire comme ça. Il faut nous réjouir le cœur. On peut dire ça maintenant. Comme on a fini le message, on peut dire ça maintenant. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Que ça soit avec vous. Prenez ces choses. Ce n'est pas difficile. Il n'y a rien de mauvais là-dedans. C'est le chemin pour que vous ayez de progrès en progrès rapidement. Allez, merci. Je m'enclenche. Benilla, bah là- signor Benilla. On se mettra бы dans les missions. Ce n'est pas àipped ministre. Ce n'est pas à méritation.